Reims 17e reçoit Guingamp 16e, 2 points séparent les équipes qui ont un besoin évident de capitaliser en vue du maintien, mais on ne peut pas dire que les moissons respectives aient été relativement fleurissantes, avec une victoire sur les 5 derniers matchs pour les RMO, un succès lors des 10 derniers déplacements pour les Bretons. Reims a obtenu le point du match nul à Monaco, 2 buts partout lors de la dernière journée, Guingamp s'est imposé au Roux-Dourou, 2 à 0 face à Saint-Etienne, ce sont les hommes d'Olivier Guéguen qui sont les plus dangereux dans ce début de partie, ce ballon à destination d'Amari Traoré, le retrait pour Gaëtan Charbonnier, cette balle qui prenait sans doute le chemin du cadre et s'est enlevée devant Jonas Lossol par Christophe Kerbrat. Nouvelle opportunité pour les RMO sur coup de pied arrêté avec toute la malice de Nicolas Depréville qui avait vu le portier danois avancer. Depréville ne trouve que la barre transversale de Jonas Lossol. Les Guingampais sont acculés dans leur moitié de terrain, sont dominés par les RMO, mais sur leur première incursion, ils vont trouver la faille avec Yunus Sancaré qui remporte son duel face à Abdelhamid El Cahoutari et trompe au premier poteau Johan Carasso, 1 à 0 pour Guingamp à la 26ème minute. Ensuite le premier tir cadré, le premier tir tout court des Guingampais s'avère payant. Cinquième réalisation pour Yunus Sancaré, son quatrième en déplacement. L'ancien parisien résiste à la charge d'El Cahoutari et astucieusement trompe Carasso. La mi-temps est sifflée par M. Schneider, la possession est pour les RMO, les occasions sont pour les RMO, mais l'avantage au score est pour les Guingampais avec ce but de Sancaré sur l'une des rares incursions bretonnes dans le camp adverse. La physionomie ne va guère changer en deuxième période, ce sont les RMO qui vont se procurer les plus nettes occasions. Aïssa Mandi ne peut reprendre convenablement ce coup franc et trouver le cadre de Jonas Lossol. C'est un véritable attaque-défense auquel on assiste dans cette deuxième période avec un ballon dans le petit filet de Thievi Bifouma. Pas de réussite pour l'attaquant RMO. Ils ont pourtant essayé les Champenois, passant par les côtés, dans l'axe, en dédoublant, comme ici avec ce ballon dans la surface de réparation. M. Schneider ne dit rien sur cette possible charge de Jimmy Briand. Justin Gourvenec harangue ses troupes pour tenir. Et à l'aide de ce super barré de Jonas Lossol, le score est toujours de 1 à 0 dans les arrêts de jeu. Guingamp préserve son maigre avantage. Superbe parade de Jonas Lossol. Score final 1 à 0 pour Guingamp qui réalise le coup parfait, le hold-up parfait en prenant 5 points d'avance sur son adversaire et moi, plus que jamais concerné par la relégation avec cette quatrième défaite lors des six derniers matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada